... les auteurs de la plainte. La fusion des territoires urbains de taxi à Québec prévue pour lundi est suspendue. Alors que certains y voyaient une solution gagnante, autant pour les clients que les chauffeurs, d'autres ne sont pas de cet avis. Un jugement de la Cour supérieure donne donc un sourcil aux opposants à cette décision. Et Naila, donc, ces derniers voudraient une consultation publique. Et c'est vraiment ce manque de consultation que déplorent les opposants à la fusion. Ils disent que c'est une décision qui a été prise sans consulter toute l'industrie du taxi, sans consulter non plus les clients. Donc, ce sourcil va permettre à la Cour de déterminer si on a besoin d'une consultation avant d'aller ou non de l'avant avec une fusion. Vous l'avez mentionné, c'était prévu pour lundi, mais ça n'aura pas lieu lundi. On craint du côté des opposants que cette fusion ne réduise les services, surtout pour les clients en périphérie de Québec. Les gens en périphérie ont le droit de s'inquiéter parce que chacun des taxis part du même endroit pour aller. Ce n'est pas vrai qu'il y a des taxis qui vont se tenir dans les périphéries au cas où quelqu'un appellerait. Les chauffeurs sont payés à commission, sont payés au mérite. Donc, ils vont aller où les points chauds, c'est normal. Et Naila, ceux en faveur de la fusion croient au contraire que ce sera bénéfique pour les clients. Oui, on est déçus de ce frein à la fusion des territoires de taxi. On croit que ça serait bénéfique parce que ça réduirait les courses à vide, ça réduirait également le temps d'attente pour les clients. On pense que ça aurait des impacts positifs pour l'environnement et surtout que ça moderniserait l'industrie de taxi pour faire face à des services comme Uber. Nous pensons que la fusion d'agglomération, c'est l'élément le plus fort pour garder la valeur de nos permis. Parce que pour garder une valeur de permis, il faut donner un bon service à la clientèle. Et le bon service à la clientèle passe par la fusion d'agglomération. Et c'est un outil qui peut nous permettre à combattre des gens comme Uber et tout, parce qu'eux autres, ils ont le droit de se présenter partout. Et le regroupement nous a envoyé un communiqué dans lequel on peut lire qu'ils sont en train de se demander s'ils ne vont pas répondre à cette décision par leur propre action en justice. Merci, Naila. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501